Bonjour à toutes et à tous, merci de préférer BB24. Pour vous informer, voici le sommaire. Adolescente ou adulte, les boutons nous enquiquinent la vie et quel que soit l'âge, les causes sont les mêmes. Comment les boutons se forment-ils et comment les éliminer? Les déchets électriques et électroniques constituent un risque pour l'environnement en raison de la présence de composants dangereux. Toutefois, s'ils sont recyclés, ils représentent une importante source de matière première. La délégation sénégalaise présente à la COP24 fait la restitution des décisions qui ont été prises à Pologne. Elle a échangé avec les acteurs climatiques. Je le disais dans les titres, que l'on soit adulte, enfant, adolescent ou même nourrisson, nul n'est épargné par l'apparition de ce que nous appelons communément les boutons. Il en existe de plusieurs types. Certains disparaissent, tels qu'ils sont apparus. D'autres, par contre, plus dangereux, nécessitent l'intervention d'un médecin spécialiste. Yasmine Damata pour plus de précisions. Dans la plupart des cas, ils apparaissent à l'adolescence. Pour le spécialiste, les boutons peuvent subvenir à tout âge. Il en existe de différentes catégories. Ces lésions qui sont a priori des affections qui viennent chez les enfants peuvent subvenir chez certains adultes. Et dans ce cas, elles sont plus sévères. La rougeole s'accompagne de fièves et de boutons qui ne sont pas tellement volumineux. Ce sont de tout petits boutons. Et les médecins qui sont bien formés savent les reconnaître. La varicelle s'accompagne au début de fièves. Et il y a des boutons qui contiennent de l'eau. Et également, ça s'accompagne de démangeaisons. En ce qui concerne les lésions bactériennes, souvent, c'est des folliculites ou des furanques. Ou l'abcès. Parfois, cela peut s'accompagner de fièves. Après ça, c'est beaucoup plus d'allergies que nous constatons. Ce forme de boutons, comme vous dites. Et ces boutons sont très souvent des lésions dues à des picules d'insectes. Et ça commence vers l'âge de six mois environ. Et ça se poursuit jusqu'à la puberté. Les boutons apparaissent anodins, mais certains sont des symptômes de maladies graves et peuvent être contagieux. Il y en a qui sont dus au virus dont je parlais tantôt. Ces lésions dues au virus ne se contactent pas quand la personne n'a pas un contact avec un patient ou quelqu'un qui a déjà eu le virus. Donc, il faut éviter les contacts si possible. Celles qui sont dues à l'allergie, l'allergie est souvent constitutionnelle. Cela veut dire qu'un parent prédisposé à faire de l'allergie va transmettre à son enfant la prédisposition aussi à faire de l'allergie. Dans ce cas, il faut éviter les picules d'insectes. Il faut éviter essentiellement pas de vêtements longs. Et la désertisation dans les maisons, la protection, pas de grilles et compagnons. Que faire en cas d'apparition d'un bouton ? Les médecins recommandent une consultation aussitôt. Merci à vous Yasmine Damata. Eux, par contre, ils sont une réelle problématique en termes d'écologie, de santé publique et même de développement durable. Très polluant, les déchets électroniques se composent d'éléments ayant une forte empreinte écologique. Toutefois, s'ils sont recyclés, ils constituent une importante source de matière première secondaire. À quoi servent donc les déchets électroniques et comment peuvent-ils permettre de préserver l'environnement ? Stéphane Zizinourou nous l'explique. Il est au micro de Gloria. Les déchets des équipements électriques et électroniques sont caractérisés par tous les déchets issus des équipements électriques et électroniques comme l'on l'indique. Il y a quatre grandes catégories. Vous avez d'abord les gros équipements qui sont constitués des congélateurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs. Ensuite, vous avez les petits appareils ménagers, vous avez les chauffe-eau, vous avez les micro-ondes. Et après, vous avez les équipements d'informatique et de télécommunication, les téléviseurs, les écrans d'ordinateur. Et enfin, vous avez les autres équipements qui sont les rasoirs, les téléphones portables, les torches, etc. Le fait déjà de recycler, ça diminue le nombre de déchets. Ça, c'est la première alternative. Et seconde, ça diminue la pollution environnementale dans le pays. Au niveau de la santé, ça préserve forcément la santé des hommes parce que lorsque des polluants ne sont plus dans la nature, forcément, les hommes se portent mieux. Ça crée une chaîne de valeur. Ça nous permet de faire des appareils en fin de cycle de vie, de nouveaux appareils. Ça crée des emplois et ça permet aussi de mettre en place une nouvelle filière. Et lorsqu'elle est bien maîtrisée, lorsqu'elle est bien organisée, vous avez des emplois verts, vous avez la préservation de l'environnement et vous avez aussi des ressources matérielles. On parle culture avec le peuple tamari du Bénin qui regorge des normes atouts touristiques et culturels. Et leur mise en œuvre peut positivement impacter le développement du pays. Mais pour le faire, il est indispensable de procéder au recensement de ces différents atouts, ce qui ne peut se faire qu'à travers l'inventaire de son patrimoine culturel immatériel. Jennifer Sativi, Bernol Jogwe. Développer le tourisme, un excellent moyen pour promouvoir un peuple et ainsi contribuer à son essor. Au Bénin, la région tamari dans le département de la Takora compte bien s'adonner à cette tâche. Étape 1, le recensement des biens immatériels. L'inventaire, elle est vraiment importante en ce sens qu'elle permet à la communauté de doiter un bien comme étant un bien de la communauté, un bien précieux à conserver et un bien qui suscite et qui mérite l'attention. C'est en connaissant la matière première, c'est-à-dire les éléments patrimoniaux de cette localité à travers l'inventaire qu'on peut maintenant faire une programmation de leur mise en valeur à travers le tourisme. Les Betamari-Bais sont un peuple qui réside surtout dans les collines et dans les vallées. Ils sont principalement connus pour la construction des tatasombas, mais en dehors de cela, bien d'autres éléments font leur richesse. Dans l'arc culinaire de la localité, un des éléments importants qu'on retrouve dans cette zone, c'est la production de tchucotou. Et donc, il va être question de recenser tout le processus de production de tchucotou. Depuis les graines de Sorgho 2000 jusqu'à l'étape finale où on a le tchucotou. On parlera aussi des danses de la localité. Donc, il y a plusieurs types de danses, il y a le type inti, etc., qu'on retrouve avec les matériels. Enfin, je dirais un peu tout le savoir-faire lié à la chasse. Vous savez, cette localité pratique vraiment la chasse. Et donc, quand je dis chasse, ce n'est pas une chasse pour détruire la nature, c'est une chasse pour entretenir l'espèce humaine. Recenser le patrimoine culturel immatériel Tamari est donc nécessaire à sa promotion. Mais en dehors de cela, des actions restent incontournables. Des opérations du genre doivent être développées à l'échelle du territoire. En Belgique, les gens ont pris, ils ont transporté. C'est-à-dire, ils ont créé une cité de Tata Soma en Belgique. Et ça empêche maintenant les Belges de quitter leur pays pour venir au bénin-pouvoir. C'est des choses qui nous manquent. Le patrimoine culturel, quel qu'il soit, constitue donc le fondement de l'identité culturelle. Sa sauvegarde, sa protection et sa mise en valeur sont alors indispensables au développement. Pour le compte de l'année 2018, la Côte d'Ivoire a récolté 761 317 tonnes de noix de cadjou à annoncer le gouvernement hier au terme d'un conseil des ministres. Ce volume marque une hausse de 6,7% par rapport à 2017 et dépasse l'objectif fixé en début de campagne qui est de 750 000 tonnes. La nouvelle campagne 2019 va s'ouvrir le 15 février prochain sur un prix plancher de 375 francs CFA le kilogramme, soit une baisse de 125 francs CFA par rapport à l'année précédente. La noix de cadjou est le second produit agricole le plus important après le cacao. La délégation sénégalaise qui était présente à la COP24 en Pologne a tenu un atelier de restitution ce vendredi. Les comptes rendus mission étaient assez autour de la protection de l'environnement et les décisions prises pour accompagner les pays en développement. Reportage. Pour cette participation à la COP24, le Sénégal a eu des échanges fructueux, surtout face aux potentiels partenaires qui ont approuvé la présence du Sénégal à cette rencontre mondiale. Cette année, au moins, il y a eu des participations en rapport avec la Francophonie, avec la BAD, avec le Fonds mondial pour l'environnement. Ce sont des occasions pour prendre nos activités de climat et chercher les partenaires avec qui nous travaillons sur le terrain et l'amener à la COP pour vendre ça et engranger beaucoup plus d'opportunités. Mais le débat sur le Fonds pour des pays en voie de développement reste une éternelle préoccupation et pour cette COP24, les négociations ont échoué. Ce qui est sûr aussi, nous avons voulu qu'autour du marché, qu'il y ait un prélèvement d'un certain Fonds. Et ça aussi, ça n'a pas été accepté par nos partenaires des pays développés. Et ce Fonds aurait dû alimenter, comme le protocole de Kyoto, ce qu'on appelle le Fonds de l'adaptation. Mais néanmoins, les préoccupations de l'Afrique pour la protection de l'environnement seront mieux prises en compte pour la préservation de ce bien commun, la terre. Les préoccupations de l'Afrique, qui n'avaient pas été suffisamment prises en compte dans le cadre des mécanismes de marché du protocole de Kyoto, les seront de façon donc beaucoup plus accentuées dans le cadre de l'accord de Paris. Et nous avons eu à cœur de poser sur la table nos préoccupations pour que celles-ci soient intégrées dès l'élaboration des règles et procédures. La COP25, un rendez-vous très attendu qui pourrait certainement faire avancer les négociations, et ce, pour un meilleur environnement pour les populations futures. On va en Mauritanie, où ce pays a approuvé cette semaine un projet de décret portant création d'un reconseil d'amélioration des affaires. Ce conseil est une doléance du secteur privé, ayant pour but d'améliorer les affaires et de coordonner les rapports entre le gouvernement et le secteur privé. Le dit conseil va superviser l'élaboration et la mise en œuvre d'une feuille de route, et veillera également à l'attractivité du pays par rapport aux investissements étrangers directs. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada